Bonjour, merci cher Philippe Sinclair à la régie et Thibaut à la vidéo. Nous avons le très grand honneur, pour parler, n'est-ce pas, d'Albert Einstein, ce très grand savant, peut-être le plus grand savant du XXe siècle, d'accueillir ce matin notre invité, M. le grand rabbin Aïm Korsia, et nos amis, le docteur Marielle David, pédopsychiatre, l'historien Alexandre Adler et le journaliste Alexis Lacroix, qui va nous rejoindre. Mais nous écoutons tout de suite un texte, pour commencer, d'Albert Einstein. Dieu, la science et la religion. Il me suffit de contempler le mystère de la vie consciente pour méditer la structure merveilleuse de l'univers que nous pouvons à peine percevoir et tenter humblement de comprendre ne serait-ce qu'une part infinitésimale de l'intelligence manifestée dans la nature. Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle, pour l'insecte aussi bien que pour l'étoile. Être vivants, végétaux, poussières cosmiques, nous dansons tous sur un air inconnu, joué au loin par un flûtiste mystérieux. Mes conceptions sont proches de celles de Spinoza, admiration pour la beauté et foi en la simplicité logique de l'ordre et de l'harmonie, que nous ne pouvons appréhender qu'avec humilité et de façon seulement imparfaite. Je crois que nous devons considérer les valeurs et les applications morales comme des problèmes purement humains. Je ne peux imaginer un Dieu qui ne serait qu'un reflet de la fragilité humaine. Je n'ai jamais assigné à la nature ni dessin ni but, ni quoi que ce soit qui puisse être compris comme anthropomorphique. Albert Einstein, mes pensées intimes. Suivis de idées et opinions, toujours d'Einstein. La science ne peut être créée que par ceux qui sont complètement imprégnés par l'aspiration vers la vérité et par la compréhension. La source de ce sentiment provient de la sphère religieuse, d'où provient la foi que les lois valables pour le monde sont accessibles à la raison. Je ne peux concevoir un véritable scientifique sans cette foi profonde. La science sans religion est boiteuse. La religion sans la science est aveugle. Si, cher Alexis, quelques mots comme nous commençons toujours sur Albert Einstein qui est universellement connu, mais qui est né, n'est-ce pas, en Allemagne et qui, comme beaucoup de juifs allemands, a dû partir. Il a connu l'exil, il est mort à Princeton. Et, en fait, s'il a consacré l'essentiel de son œuvre aux problèmes physiques, il a aussi été un homme très engagé. Il a manifesté son soutien sans phare à la démocratie. Il a lutté contre l'antisémitisme, le racisme. Et il a donné son appui quasiment inconditionnel à Israël puisqu'il a légué à l'université hébraïque de Jérusalem tous ses écrits et ses manuscrits. Mais alors, pour commencer, nous allons au fond nous appuyer là-dessus. L'autorité d'Einstein tient d'abord au pas de géant qu'il a fait accomplir à la physique, aux sciences physiques. Elle était dominée pendant quasiment trois siècles par les travaux de Newton, par la mécanique générale, qui reposait sur la gravitation universelle, les idées d'espace et de temps absolu et les concepts de corps matériel et de force. Or, au fond, Einstein, comme il l'explique, dans l'évolution des idées en physique, cette prééminence de la mécanique a été déséquilibrée par l'apparition de l'électromagnétisme qui, au fond, s'intéressait aux particules électriques et aux ondes et donc qui a fait apparaître une autre notion, celle de champ. Il fallait, en quelque sorte, au fond, repenser l'ensemble de la physique et c'est ce à quoi il s'est attelé dans une série d'articles fondamentaux en 1905 et en 1915 qui ont abouti à la théorie de la relativité, restreinte d'abord générale ensuite. Et avec lui, apparaît un nouveau monde que tout le monde connaît, et en tout cas nous en connaissons les résultats, c'est que pour lui, il n'y a plus d'espace et de temps absolu, mais une quatrième dimension qui est celle de l'espace-temps, que l'espace n'a plus cette structure plate, rigide, que l'on pensait, mais qu'il est courbé, qu'il est élastique, n'est-ce pas qu'il peut être déformé par les corps lourds, et que le temps lui-même peut s'accélérer ou se rétrécir en fonction de la vitesse ou de la gravitation, et que la masse, tout le monde connaît ça, la masse inerte est égale à l'énergie, E égale mc2. Bref, un bouleversement complet qui a immédiatement été vérifié par les observations du physicien anglais Eddington, et qui a ouvert, n'est-ce pas, vers d'autres découvertes non moins fondamentales, la matière noire, les trous noirs, l'univers en expansion, la carte incurvée de la voie lactée, et, au fond, ce sont les grandes découvertes d'Einstein. Et ce sont ces grandes découvertes qui lui ont donné une autorité pour intervenir sur d'autres problèmes philosophiques qui étaient posés par ces découvertes, et en particulier, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, il n'a nullement défendu une position de savant positiviste, mais un retour aux questions, n'est-ce pas, au fond, dites spirituelles, du rapport entre la foi et la religion. Et donc, c'est sur ces trois idées, monsieur le grand rabbin, que je voudrais vous interroger, puisque, en fait, il nous explique ici que l'univers a une structure merveilleuse, intelligente, logique, harmonique, et qui dépend, dit-il, d'un flûtisme mystérieux, n'est-ce pas. Deuxièmement, que son dieu, le dieu auquel il adhère, en se rapprochant d'ailleurs de la conception de Spinoza, n'est pas anthropomorphique, que les problèmes moraux restent des problèmes humains, mais que néanmoins, eh bien, il y a un lien fondamental entre la foi et la raison, la religion et la science. Et, au fond, ce sont les questions que je voudrais vous poser. Très simplement, au fond, qu'est-ce que vous dites là ? J'ai quatre heures. Quatre heures, une feuille. Non, mais nous avons encore moins, n'est-ce pas, la personnalité d'Einstein. Et, au fond, comment vous comprenez ce rapport entre la foi et la science ? Il y a tellement de choses fortes que vous avez énoncées là maintenant, qu'il faut revenir effectivement à cette dernière question. Foi et science. Et c'est peut-être la grandeur incroyable d'Einstein, c'est qu'il a toujours été capable d'être un pont entre des mondes qui, y compris dans la science, s'ignorait. Il y avait des chercheurs, c'était, comme maintenant d'ailleurs, très segmentés. Les chercheurs sont assez rarement spécialistes en tout. Lui, il avait cette capacité, ce qui lui a permis d'être prisonnier d'aucun silo, d'aucune logique fermée à celle des autres. Et, y compris, j'allais presque dire, pardon du terme, mais j'ose avec vous, si Alexandre m'y autorise, en termes de marketing. Parce que, expliquer une notion avec une formule aussi choc que E égale MC2, c'est simplifier, mais non pas pour rendre ou vulgariser, mais parce que c'est juste et que quelque chose d'aussi puissant, a besoin de très peu de mots, de lettres en l'occurrence, et de chiffres, pour être énoncé. Donc, il a trouvé la façon de nous intéresser à quelque chose qui, sinon, serait absolument, définitivement, incompréhensible. Pour revenir à la foi et la raison, mon maître, le grand Ormane Chouchna, nous disait toujours, il n'y a jamais aucune opposition entre la nature, le monde, c'est-à-dire les réalités physiques du monde, et la foi. Si tu en trouves une, c'est soit que tu as mal compris le verset, soit qu'on n'a pas encore fait la découverte qui te permettra de comprendre le monde. Mais la raison est absolue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, j'ai connu ce genre de question, je pourrais vous l'illustrer, ça va vous amuser, surtout, j'imagine certains ici. C'est que... On revit le rabbin Chouchina, grâce à toi. Ben oui, mais cet homme était formidable. Mais bien sûr. Par exemple, quand il m'a expliqué qu'il y avait un imbécile, il n'y a pas d'autres mots, encore, on pourrait dire pire, mais en l'occurrence, un imbécile, qui, sous prétexte que, d'après lui, le monde était de 5 782 ans, en l'occurrence, à l'époque, c'était 5 730 ans, la création du monde, mais auquel on ne peut pas parler de jours, puisque les jours de la création ne peuvent pas être des jours de 24 heures, puisqu'il n'y a pas encore les étoiles et la lune avant le quatrième jour, même si on voulait le cinquième ou le sixième jour, c'est impossible, ce n'est pas ça qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est des temps. Et bien, sous prétexte que le monde était créé depuis 5 780 ans, et que les dinosaures, d'après la datation, étaient plus anciens, c'est donc que les dinosaures n'ont pas pu exister, puisque c'est impossible. Et donc, il y a un ramin particulièrement futé, qui en Israël avait interdit, sur le yaourt kachère, de mettre des dinosaures, parce que ça ne pouvait pas être kachère. Comme si, entre sa compréhension erronée des textes, le poussait à nier la réalité, la réalité physique, scientifique. Et ce que vous avez décrit, cher Blandine, on le retrouve y compris, c'est marrant parce que vous avez commencé par là, et c'est très joli, probablement une intuition, c'est qu'on a proposé à Albert Einstein d'être le premier président d'État d'Israël. Ben-Gurion. Ben-Gurion est venu dans sa fameuse rencontre à Princeton, ils se retrouvent tous les deux, ils vont se balader, personne ne sait de quoi ils ont parlé. Ils n'ont pas parlé de ça, parce que ça c'était déjà acté, etc. Et il se trouve que c'est la trame d'un livre incroyable qui s'appelle La Formule de Dieu, un homme qui s'appelle Dos Santos, qui explique ce que Alexis Lacroix a si bien lu en parlant de flûtiste mystérieux. C'est que, au fond, le monde repose sur de telles équations, à la perfection absolue, au demi-quart de degré près, que si ce n'était pas pensé, ce ne pourrait pas arriver. « The Lord is subtle, mais il est subtil. » « Un vieux subtil. » Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la science, elle est là pour éclairer ce qui nous dépasse. Et dans les études que fait Einstein, et qu'il ouvre à d'autres, on arrive à ce qu'on appelle le mur de Planck, c'est-à-dire... Son maître, enfin son ami. On arrive à expliquer la création et ce que vous avez appelé l'expansion du monde. À partir du mur de Planck, mais entre cet instant et le Big Bang, il nous manque quelque chose qui est la volonté, si on croit. C'est la volonté divine. Et j'aime cette idée que la science ne fait pas abstraction de la possibilité de Dieu. Donc tant qu'on est dans... Je n'arrive pas à expliquer, donc... Dans la science physique, disons, de tous les jours, le quotidien. Moi, je peux étendre à toute la science. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Aïm Korshia. Alors, quelques questions. La même question à Alexandre. Au fond, que pensez-vous d'Einstein et de son évolution et de ce rapport extraordinaire, n'est-ce pas, entre religion et science qu'il a réintroduit, en quelque sorte, dans les débats ? C'est difficile de répondre à une question de ce genre, donc j'ai quand même essayé de trouver. Et alors, au fond, qu'est-ce qu'est la métaphore qui me vient ? C'est elle des chaînes de montagne. Dans une grande chaîne de montagne, on a le Mont Blanc, le Mont Rose, on a des chaînes qui sont presque au même niveau. Et c'est le cas, effectivement. Einstein est produit par un mouvement extraordinaire de la pensée, mais il se trouve que c'est lui le sommet. 4807 mètres, personne n'est au-dessus. C'est le Mont Blanc. Eh bien, pourquoi est-il le Mont Blanc ? Parce qu'en fait, il a été, évidemment, d'abord voulu par toute une école, dont son maître, qui le traitait d'ailleurs d'âne, de paresseux, parce qu'on voulait faire... Hermann Minkowski, qui est un grand, grand homme des mathématiques et de la physique de son temps. Et à travers lui, qui venait d'abord de Königsberg, mais qui ensuite a rejoint Göttingen, qui était la véritable athènes de la pensée mathématique européenne, eh bien, il a été l'ami et le condisciple de Hilbert, de Hurwitz, et bien entendu, ils étaient tous des disciples du grand Gauss. Et donc, c'est à partir de là qu'il a trouvé les fondements mathématiques à partir... pour, en fait, donner à Einstein, dont il voyait bien le génie, mais dont il savait qu'il avait besoin de lui, les moyens, véritablement, de la théorie mathématique qui lui manquaient. Et c'est là que, donc, voilà. Et alors, c'est donc ces cinq hommes, ensemble, mais la palme revient naturellement et née naturellement à Einstein qui, lui, croyait à la physique expérimentale. Ce n'est pas pour rien qu'il est le fils d'un expérimentateur, que son beau-frère était lui-même ingénieur. Il ne croyait qu'aux disciplines de l'ingénieur, il fallait se prouver. Prouvez-moi. Et c'est pour ça qu'Enington est allé faire... Pourtant, il a choisi une théorie. Mais il avait grâce... Mais les autres ont démontré. Les autres ont démontré par l'expérimentation et par la vision. Il avait le moyen mathématique. Alors, cinq... C'est toujours les cinq cinquièmes de la Torah. Bon, je vois bien, là, les cinq, n'est-ce pas ? Il y a Hilbert, grand mathématicien, qui a trouvé lui-même toute la relativité, mais par pure conjecture mathématique. Hurwitz, qui était son ami de Göttingen, et puis, à travers lui, Klein, disciple du Grand Gauss, et à travers lui, les conjectures d'Euler. Ça fait cinq. Cinq aussi, cinq sionistes, qui, derrière Einstein, et d'après sa rencontre avec Ben-Gurion, ont été ceux qui ont inventé un sionisme moderne. Alors, qui sont-ils ? Ça va nous surprendre. Abraham Heschel, d'abord, venu du judaïsme orthodoxe le plus loin, puis qui est en Amérique, a accepté d'aller à Cincinnati, au Lebreu Union College, et commencer à fusionner les libéraux et les conservateurs qui se détestaient en Allemagne. Ensuite, eh bien, bien sûr... C'est lui, pardon, Alexandre, c'est lui qui a écrit ce livre incroyable, Les bâtisseurs du temps. Voilà. Qui est vraiment la base qu'on va approcher. Alexandre, je vais me permettre de vous interrompre. Non, c'est moi qui l'ai interrompu, mais pour qu'il continue, après. Bon, alors... Je termine très vite. Derrière lui, eh bien, après, Abraham Heschel, qui est un merveilleux écrivain, eh bien, je dois le dire, Benzion Milaïkovski, le père de Bibi et Netanyahu, qui a écrit sur la persécution des marahans et sur le rôle des marahans. Moi, j'étais... Je rigolais sur lui et j'avais tort. Et Benzion Milaïkovski est aussi le quatrième après cela. C'est Adin Steinshalz qui, avec les idées qui étaient extrêmement... Est allé voir donc les Lubavitches et a fait semblant de jouer les Lubavitches pour les infiltrer d'une certaine manière et les corrompre totalement dans l'idée d'un judaïsme global dont nous sommes... Donc, vous soulignez le caractère, au fond, très judaïsant de la pensée... Le dernier qui est mort. D'Einstein, oui. C'est Yitzhak Rabin. Alors, un mot... Pour dire que le mal vient d'abord de nous. Il ne vient pas de l'extérieur. Ce sont des juifs qui ont tué Yitzhak Rabin. Il faut s'en souvenir, aujourd'hui, où nous avons à nous battre contre eux. Justement, d'un mot. En vérité, il y a, au fond, un combat chez Einstein et, en particulier, une sortie de la subjectivité puisque, au lieu de faire de l'espace et du temps des formes pures, a priori, il n'aimait pas ce mot d'a priori, bien qu'il respectait Kant. Au fond, il les a inscrits dans la réalité. Alors, qu'est-ce que vous en diriez ? La conversation avec Raim Korséa est absolument passionnante. Deux pierres à cet édifice très rapidement. Très rapidement, parce que le temps nous est compté. Un mot. Un premier mot. Effectivement, c'est l'autre voie de la modernité. C'est l'aboutissement de l'autre voie de la modernité. C'est-à-dire, l'homme n'est pas un empire dans un empire, l'extranéation hors du monde. Einstein y met définitivement fin. Il y met fin notamment parce qu'il est, vous l'avez dit tout à l'heure un peu plus tôt dans la conversation avec Raim, l'héritier de Spinoza. Deuxième point, la pensée juive. Sa connexion profonde, ça a été évoqué brillamment par Alexandre avec la pensée juive. J'ai retrouvé, en préparant cette émission, en pensant à Raim Korséa intensément, c'était une bracha de la pensée, j'ai retrouvé une citation du Maharal de Praméa. Emtsa, la notion d'Emtsa, être au milieu du monde, au milieu des choses. C'est ça la pensée d'Einstein. C'est-à-dire, c'est un pivotement de la conception du cosmos, l'homme se retrouve au milieu du monde, au milieu des choses. C'est tellement juste que le Talmud dit, chacun doit penser qu'il est en position de dire Bishvili Nivra Aolam. C'est pour moi que le monde a été créé. Pas pour penser que le monde entier est à son service, mais que le monde entier attend quelque chose de lui. Oui. Alors, Einstein et Freud, un mot, un mot, non, un mot, tenez, je vous ai dit. Oui, en réalité, en juillet 1932, Einstein écrit à Freud et lui dit, écoutez, comment pourriez-vous nous aider à faire en sorte qu'on évite la guerre ? C'est la grande question. Et Freud répond en septembre 1932 une très longue lettre, donc avant 1933, avant 1933. Et il dit cette chose assez intéressante par rapport à ce qu'on travaille d'habitude, le droit a besoin de la force. Le droit a besoin de la force. Et puis, il explique ceci, c'est qu'en réalité, les hommes expriment une dualité. Ils sont dans une dualité. Et premièrement, ils ont Eros qui est à la fois qui veut conserver, qui veut créer, qui veut construire. Et puis, il y a une force destructrice. Et dit-il, la question, et ça, c'est intéressant, c'est que quand il y a une guerre extérieure, la force destructive de chacun s'amoindrit. Et ça, c'est une très grande difficulté, dit-il. Merci. Alors, on vous laisse la conclusion, cher. Je trouve formidable ce que vous venez de dire parce que, en fait, vous m'expliquez que Freud, non seulement a fini avec son dernier livre sur Moïse, parce que c'est une forme de retour à la religion pour lui, ce dernier livre, mais qu'en plus, il avait une intuition prophétique parce que le droit doit s'appuyer sur la force, disait-il, écrivait-il Einstein, c'est exactement les termes. Non, c'est Freud qui a écrit ça. C'est Freud. Non, disait-il Einstein. Ah, dit. Ah, Einstein. Disait-il Einstein. Absolument. C'est bien ce que j'avais dit, mais je vois que je suis comme à la maison puisqu'on me contredit comme mon épouse qui me contredit quand je dis les choses convenablement, mais ça me va bien. J'avais bien dit donc Freud et comme de 27 enregistrer, il suffit de repasser la bande et on le verra. Et la Bible dit la chose suivante dans le leutéronome « shoftim ve shoterim ». Il faut des juges, mais il faut des policiers. Parce que si vous avez une loi que vous ne pouvez pas appliquer ou faire appliquer, cette loi ne sert à rien. Au fond, c'est exactement ce que Freud lui dit. Moi, je voudrais... Conclusion, on ne peut jamais conclure ni sur Einstein ni sur en fait aucun sujet. Mais quelqu'un, un scientifique... Pour l'émission, je dis... On peut peut-être. Pas, pas, pas. Encore non, puisque vous donnez rendez-vous à vos éditeurs pour la prochaine émission. Mais un scientifique capable d'être connu dans le monde entier, au-delà de sa formule, pour tirer la langue comme une forme de pied de nez au monde, c'est-à-dire allier le sérieux le plus authentique, le plus conceptuel à l'ironie la plus juive. Au fond, c'est exactement pour moi ce qu'est la science, une science qui fait rire et qui espère. Je ne voudrais pas le dernier mot, mais il faut rappeler quand même qu'Einstein a demandé un rendez-vous à Roosevelt. Il était le seul à pouvoir l'avoir. Il lui a dit, vous savez, les Allemands vont avoir une bombe atomique pour détruire la Terre. Il faut les devancer. Et à ce moment-là, il a eu des militaires qui lui ont dit, mais vous savez, les guerres se gagnent. Écoutez, je ne sais pas à quoi on vous paye, a-t-il dit aux militaires, parce que moi, je ferais quelque chose quand même. Et finalement, ça a été le début du projet Manhattan. Et bien entendu, Einstein ne s'est jamais pardonné cela. Et donc, après la guerre, sachant qu'il était quand même derrière le début du projet Manhattan, où il s'est retrouvé d'ailleurs avec Niels Bohr, eh bien, il a dit... Avec Von Braun, à la fin. Oui, avec Von Braun aussi, à la fin. Et alors, donc, il a dit, voilà, maintenant, il faut éviter la guerre nucléaire. T'es lève de Von Braun. Alors, il est mort, avant, mais je pense que ce qui s'est passé au moment de la crise de Cuba, on lui doit finalement la modération russe qui a empêché, effectivement, une catastrophe qui était encore possible à ce moment-là. Et c'est à Einstein qu'on le doit. Merci. Vous nous avez emmené très loin. Et on pourrait aller plus loin encore, parce qu'au fond, on se promène très large dans un espace très agrandi. avec vous, à Iwania, et avec... Personne ne peut se permettre de contredire Alexandre Adler. Je ne veux pas le contredire, mais juste, je crois que c'est ce qui est extraordinaire, cet homme, ce n'est pas parce qu'on a des remords de faire quelque chose qu'on n'est pas légitime à le faire. Et je crois que la grandeur des soldats, et moi, j'ai accompagné les soldats français, la grandeur d'un soldat, c'est de faire son devoir, ce qu'il a fait, ce qu'Einstein a fait en donnant la possibilité au monde civilisé de résister à l'oppression nazie, mais ça n'empêche pas, et c'est ce qui le grandit, d'avoir des remords, d'avoir une conscience. Et que sa conscience soit marquée par cela, c'est formidable, ça donne le niveau d'humanité qu'il fallait aussi porter chez cet homme. Merci à vous tous, merci à vous tous. Merci.